7h-9h, Europe 1 Matin. L'édito éco dans Europe 1 Matin. Bonjour Nicolas Bouzouf. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors Nicolas, vous nous parlez ce matin d'une étude passionnante de l'Institut de sondage Ipsos qui relie la situation financière des électeurs à leur vote. Oui, ce qu'on voit dans cette étude, Ipsos, c'est que le vote pour ces élections législatives est en grande partie un vote de classe. C'est très net pour le Rassemblement National et pour le Centre. Écoutez ça Dimitri, 46% des électeurs du Rassemblement National déclarent vivre grâce à leurs économies et en prenant des crédits. Autrement dit, leurs revenus ne couvrent pas leurs dépenses. 46%, c'est le seul parti dont l'électorat concentre autant de nos concitoyens en difficulté financière. Ils ne sont à l'inverse que 17% des électeurs du Rassemblement National à pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté à la fin du mois. Quand vous regardez le vote centriste, vous trouvez la configuration complètement inverse. Seulement 10% des électeurs du Centre vivent sur leurs économies et à crédit et 30% à l'inverse peuvent mettre beaucoup d'argent de côté. C'est vraiment la France en difficulté financière, souvent rurale, contre la France qui va bien, souvent urbaine. Alors les électeurs du nouveau Front Populaire ? La première chose qu'on remarque, c'est qu'il n'est pas très populaire. Ils ne sont pas très populaires. Le Parti Populaire, en réalité, dans les faits, c'est le Rassemblement National. Mais 55% des électeurs du nouveau Front Populaire ont les moyens de mettre un peu ou beaucoup d'argent de côté. En fait, c'est le même chiffre que pour le Centre. Les électeurs du nouveau Front Populaire sont plutôt favorisés. Alors une nuance quand même, parce que si on regardait les seuls électeurs de la France Insoumise, ce serait moins net. Il est avéré que l'électorat de la France Insoumise est constitué d'un prolétariat intellectuel et artistique, c'est-à-dire des personnes qui ont souvent un niveau de diplôme élevé, mais avec des rémunérations moyennes voire basses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont des obsédés de la redistribution. Ils considèrent que la société est injuste, que les diplômés comme eux devraient gagner plus, et donc qu'il faut aller chercher l'argent dans la poche de ceux qui ont le mieux réussi financièrement. Je reviens un instant sur le vote Rassemblement National dont vous nous parliez. Vous dites que c'est un vote à dominante économique ? Ce serait trop simplificateur. On sait que la première préoccupation des électeurs du Rassemblement National, c'est la lutte contre l'immigration et contre l'insécurité. Mais enfin, on comprend avec cette étude pourquoi Jordan Bardella et Marine Le Pen mettent beaucoup l'accent dans leur programme sur le pouvoir d'achat, y compris avec des mesures dont on peut discuter l'efficacité d'ailleurs, comme la baisse de la TVA sur l'énergie, y compris si c'est contraire aux engagements de la France sur l'écologie. Pour reprendre l'expression consacrée, le souci concret des électeurs du Rassemblement National, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du mois. Et c'est en répondant concrètement à ce problème, et non par des manœuvres électorales à base de barrages contre nature, qu'on pourra faire baisser le Rassemblement National. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. A demain. A demain.